hello hello bonjour tout le monde j'espère que vous allez tout très bien c'est parti pour l'instant make up aujourd'hui je vais vous présenter les fonds de teint stick en fait le fonds de teint stick et il est c'est la couleur de mon teint parce que cette petite merveille qui est sorti au mois de mars de façon express c'est à dire qu'il est resté en stock seulement pendant quelques jours donc seulement certaines d'entre vous ont pu se l'offrir ce fonds de teint crème en stick est juste juste génial le seul problème qu'on a eu à la sortie au mois de mars c'est qu'il n'a pas eu assez pour tout le monde donc je voulais pas beaucoup montrer parce que comme il était pas disponible je voulais pas vous sentiez frustré j'ai bien fait parce qu'il s'est passé quand même plusieurs mois et il revient en stock ce soir à partir de 21h donc si il vous fait envie les filles c'est maintenant ou jamais parce que je pense que ça va partir très très vite donc je vais vous le présenter aujourd'hui et je vais vous noter le nom de ma boutique en ligne là en bas de l'écran www.beautiful.com donc c'est ici que vous pouvez avoir accès à tous les produits que j'utilise sur mes vidéos c'est à travers ce lien aussi que vous pouvez venir vous inscrire et devenir ambassadrice unique et rejoindre mon équipe the équipe la team beautiful une équipe de winners donc si vous estimez faire partie des winners venez vite me rejoindre donc on y va c'est parti aujourd'hui donc j'attaque avec le fameux teint et avec le fameux aussi pinceau kabuki le pinceau kabuki c'est pareil c'est un nouveau pinceau qui est sorti en même temps que le fond de teint stick il est vraiment génial pour appliquer le fond de teint stick ou le fond de teint liquide ou même tout ce qu'on veut c'est un pinceau qui est plat et qui est épais et qui est juste très très facile d'utilisation qui permet vraiment une application rentabilisée et plus simple de tous vos produits coucou véronique merci beaucoup donc on y va le fond de teint stick en crème il s'applique tout simplement je vais faire que la moitié du visage pour que vous puissiez voir un petit peu le résultat donc je vais en mettre un peu sur mon front hop je vais en mettre un peu sous l'oeil les joues tac puis je vais en mettre là et donc il s'applique très facilement je pourrais tout simplement l'étaler aux doigts il y en a qui se maquillent avec les doigts mais avec ce pinceau ça facilite vraiment l'application c'est le fond de teint en stick en crème il a une couvrance partielle à total selon la quantité qu'on met et selon ce qu'on veut il est vraiment très intéressant parce qu'il va couvrir de façon vraiment très importante il est parfait pour les peaux matures les fonds teint crème ils font pas ressortir le côté ridé de la peau au contraire il camoufle pas mal et du coup c'est un produit même les peaux sèches les peaux fines qui est juste parfait pour les peaux matures l'avantage du stick c'est qu'il s'emmène partout facilement pour des petites retouches make up et puis on peut le détourner et l'utiliser pour toutes sortes d'utilités par exemple hier je l'ai utilisé pour faire mon cut crease la technique de maquillage vous savez où on redessine la paupière voilà vous pouvez regarder sur ma page beautiful by amélie le make up d'hier j'ai utilisé aussi mon fond de teint stick en fait il permet vraiment toutes les utilisations possibles et imaginables en toute simplicité donc là moi je passe mon pinceau et là ben moi ça me suffit en fait la couvrance j'ai pas besoin d'en mettre plus je trouve que c'est impeccable éventuellement je peux en remettre un petit à ça a buggé éventuellement je peux en remettre une petite couche supplémentaire sous les yeux pour donner un effet plus plus couvrant en fait à mes cernes ah ben moi je vois pas je vois pas nadine mais merci voilà pour mes cernes j'ai juste rajouté j'en ai rajouté un tout petit peu et donc ça ça va couvrir encore plus sous l'oeil et donner un effet anti cernes plus important donc j'en reste là pour l'instant comme ça après on verra bien la différence entre un côté maquillé un côté pas maquillé du coup je vais faire tout mon make up que de ce côté je ferai le reste toute seule après après la vidéo donc ça y est j'ai appliqué mon fond de teint en crème donc l'avantage de la crème c'est que c'est hydratant que ça va permettre donc à une peau qui est plus sèche ou plus mature et bien de d'être mieux nourri par la crème j'en mets bien sur le lobe de mes oreilles c'est très important ensuite pour donner de la couleur bah tout simplement je vais utiliser mon ma poudre biche front ma poudre soleil sunset donc je l'utilise moi avec le pinceau poudre hop qui est ici en fait je pourrais même l'utiliser avec mon pinceau kabuki je peux tout faire avec ce pinceau il est suffisamment large en fait pour pouvoir faire tout ce qu'on veut et donc c'est un pinceau qui a fait aussi fureur et on comprend pourquoi donc là je vais en mettre au niveau de la racine de mes cheveux ma poudre biche front un petit peu de chaque côté des ailes du nez donc que d'un côté puisque je fais qu'un côté coucou Nat merci beaucoup coucou Nadine merci beaucoup merci infiniment et je vais en mettre au niveau des creux de mes joues donc ma poudre biche front pour donner pour creuser un peu mes joues au niveau des arêtes de la mâchoire et j'étire dans mon cou ah bah merci beaucoup Nadine une fois que j'ai mis ma poudre soleil je vais ajouter mon blush aujourd'hui j'ai décidé d'utiliser un blush que je vous ai quasiment jamais montré depuis qu'on a les nouveaux blushs c'est le blush sweet avant les blushs ils étaient comme ça carré maintenant ils sont ronds et moi en principe j'utilise le sisterly ou des blushs qui ont un illuminateur dedans le blush sweet il existe donc en petit et en rond comme les autres et c'est un blush qui est mat et du coup aujourd'hui je vous montre celui-ci parce qu'il est très sympa aussi et certaines préfèrent le mat et craignent ce qui brille donc avec ça vous serez satisfaites c'est du mat quoi alors très très intense en pigment encore une fois et on va venir l'appliquer au niveau des pommettes donc moi j'applique avec mon pinceau blush déliquatement c'est pareil ça je pourrais très très bien le mettre avec mon pinceau kabuki voilà je tapote et si je veux l'estomper salut Martine si je veux l'estomper un petit peu avec le même pinceau que le pinceau que j'ai utilisé pour la poudre soleil je vais venir mélanger ma poudre soleil et mon blush et du coup ça va estomper le blush et donner un aspect plus doux, plus naturel voilà impeccable donc on continue le teint est presque fait donc je vais faire mon sourcil ça fait bizarre de faire qu'un côté c'est très rare que je ne fais jamais ça en fait donc aujourd'hui il n'y a que la face droite de mon visage qui va être maquillée l'autre côté je la laisse tel quel pour vous faire ensuite un petit montage photo pour vous montrer les miracles du make-up donc mon crayon à sourcils médium donc je vais venir brosser mes sourcils avec la brosse et avec le côté crayon je sors ma mine et je vais venir redessiner mon sourcil je vais tout simplement juste refaire le contour je mets des petits à coups accentuer la forme de mon sourcil et puis combler les petites zones où il y a des manques au niveau poils le crayon à sourcils c'est vraiment l'idéal pour les personnes qui veulent commencer à se faire un peu les sourcils discrètement sans trop galérer moi j'aime bien parce que du coup il est facile, rapide d'utilisation la mine ne se casse pas il n'y a pas besoin de taille crayon il ne bave pas il ne coule pas bref pour moi il est tout ce que je demande à un crayon à sourcils une fois que j'ai appliqué mon crayon je repasse toujours un coup de brosse pour donner un effet plus naturel donc ça vient il est quand même gras quand on l'applique il est facile à modeler et à travailler en quelque sorte et du coup lorsque je passe ma brosse dessus ça va donner en fait ça va estomper un peu mon crayon et lui donner un effet comme si c'était vraiment mes poils naturels ça enlève le côté coup de crayon voilà hop donc mon sourcil est fait je ne vais pas plus loin et je vais passer maintenant au maquillage de mes yeux et de ma bouche donc pour les yeux aujourd'hui j'ai choisi d'utiliser une ombre à paupières en crème un splurge ça s'appelle des splurges voilà splurge ça fait longtemps que je ne les ai pas utilisés mes splurges j'avoue que ça fait un petit moment que je les ai ils doivent bien avoir deux ans et demi je les ai beaucoup mis lorsque j'étais infirmière vous savez que j'ai arrêté mon boulot d'infirmière depuis le mois de décembre dernier lorsque j'étais infirmière de nuit je bossais en 12h30 au soin intensif cardiologique et les splurges je les utilisais énormément parce que c'est des produits une fois appliqués qui ne bougent plus même quand on se frotte les yeux donc c'est juste magique et aujourd'hui j'ai envie de mettre l'accent sur mon eyeliner donc j'ai choisi un splurge qui s'appelle Jubilant et qui est vraiment très passe-partout mais qui va donner un petit coup de jaune en fait à mon visage donc je vais l'appliquer avec le doigt d'habitude moi j'utilise alors je me suis quand même préparé un pinceau normalement pour l'appliquer que je ne trouve plus normalement on utilise un pinceau crème il est là c'est un pinceau avec des poils un peu plus rigides que les pinceaux habituels et du coup il permet d'appliquer le splurge de façon très facile mais j'ai envie de le mettre avec le doigt pour vous montrer un petit peu la facilité d'utilisation de ce genre de produit quand vous êtes pressé ou pas spécialement doué en maquillage ou quand vous voulez faire un truc hyper rapide le splurge est juste parfait donc je l'applique avec mon doigt sur ma paupière mobile et après je vais juste tapoter avec mon doigt pour donner un effet comme si j'avais estompé en fait une ombre à paupière vous voyez pour pas qu'il y ait une démarcation entre la zone où j'applique mon splurge et le reste au dessus de ma paupière fixe voilà le splurge donc le fait d'avoir mis un splurge ça donne un côté plus jeune à mon visage ça enlève les rougeurs qu'on peut avoir sur la paupière ça donne une netteté et finalement qui va pas tellement se voir lorsqu'on va me voir maquiller et là on voit la différence parce que j'en ai mis que d'un côté mais qui va donner une apparence beaucoup plus nette à l'intégralité de mon maquillage donc là je prends mon pinceau parce que j'ai envie d'en mettre quand même un petit peu dessous pareil et avec mon doigt je tapote pour estomper en fait pour donner un effet plus fondu et du coup plus discret donc je laisse comme ça je vais pas plus loin aujourd'hui franchement c'est un make-up hyper simple l'objectif c'est vraiment de vous montrer aussi mon fond de teint crème et sa couvrance et un maquillage simple à faire quand on est pressé moi aujourd'hui je suis en survête j'ai pas beaucoup dormi cette nuit mon fils était malade bref je suis crevée donc je vais me requinquer un peu physiquement mais de façon simple donc mon je viens de le lancer je suis en train de mélanger de secouer mon eyeliner Deep & Drop Pretty c'est une des nouvelles teintes qui est sortie ce mois-ci donc c'est un bleu un bleu légèrement métallique que je mélange et que je vais appliquer sur mon oeil je vais juste me faire un trait d'eyeliner et basta ça va être du simple donc c'est des mines feutres mais qui sont très très fines chez Unique qui permettent d'avoir une oh zut on n'arrive pas à faire le qui permettent d'avoir une précision digne d'un pinceau et ces mines feutres elles sont vraiment très faciles à utiliser très fines elles sont vraiment top les eyeliners de chez Unique sont faciles à utiliser mais grâce à ça en fait parce qu'on a juste à déposer l'eyeliner sur la paupière et le produit se dépose vraiment en toute facilité je vais prendre quand même mon miroir parce que je vois mal hop là donc pour faire mon trait d'eyeliner je vais faire un point au milieu de ma paupière ici un point de repère alors normalement je ne fais pas le point de repère mais c'est pour vous montrer comment mettre son eyeliner une façon simple de mettre son eyeliner et de réussir voilà ensuite je vais faire un petit point là au coin de mon oeil vous voyez et puis ensuite mon eyeliner il va remonter en direction de la pointe externe de mon sourcil donc je vais faire plus qu'un point je vais faire un petit trait voilà en fait je vais relier du coup le point que j'ai fait au coin externe de mon oeil et puis le point qu'on pourrait imaginer là tout en haut de la pointe et ensuite je vais relier le point que j'ai mis au milieu de ma paupière avec le point que j'ai mis en direction de mes sourcils alors je tire pas pourtant j'ai les paupières qui sont un peu ridées on va dire et donc je ne tire pas sur ma paupière pour avoir un trait bien droit et bien joli le mieux c'est de garder l'oeil sans le tirer donc je regarde un peu vers le bas et je vais venir déposer et remplir en fait mon trait d'eyeliner donc une fois que j'ai fait ça je remplis l'intérieur et je vais faire je vais venir le faire descendre regardez comme c'est fin en fait comme le trait est fin on peut vraiment grâce à la mine feutre de cet eyeliner faire un trait très très fin et ça moi j'apprécie beaucoup parce que là c'est très rare ce mois-ci l'eyeliner est à l'honneur donc je fais des pointes plus épaisses d'habitude moi je fais vraiment un trait très fin quand je me fais un trait d'eyeliner quand c'est assez discret là j'essaye un petit peu d'autres techniques pour vous montrer un peu des choses différentes mais j'apprécie ces eyeliners parce qu'on peut vraiment faire quelque chose de fin et je vais venir en fait sous mon oeil passer un petit coup d'eyeliner aussi sur la partie extérieure de mon oeil je passe bien sous les cils alors un truc les filles c'est que lorsque vous appliquez de l'eyeliner sur votre sur votre oeil si vous mettez de l'eyeliner sur vos cils il y a un risque que ça fasse après des espèces de grumeaux donc il faut bien enlever nettoyer un petit coup vos cils avant d'appliquer le voilà l'eyeliner avant d'appliquer le mascara pardon oui c'est une très belle couleur c'est vrai que ce bleu il se passe partout en fin de compte il est vraiment sympa j'avoue que j'aime bien j'aime bien après moi on voit bien moi j'ai la paupière tombante donc forcément c'est plus joli quand j'ai les sourcils en l'air comme ça mais quand je vais ouvrir mes yeux bon c'est moins sympa mais bon je suis comme ça il faut que je l'accepte et on voit bien en fait la netteté du splurge ça apporte vraiment un côté plus plus net et très joli finalement à ce maquillage donc maintenant tout simplement je vais mettre mon mascara épique 4D donc The Mascara Epic qui est sorti aussi ce mois-ci donc un mascara le meilleur mascara du monde avec des fibres intégrées donc qui va permettre d'avoir une épaisseur et longueur de cils incroyable donc je l'applique à la base des cils en regardant vers le bas je fais un mouvement de zigzag et ensuite je vais faire rouler ma brosse et les fibres vont venir s'emboîter les unes aux autres autour de mes cils et donner du coup une épaisseur et une longueur à mes cils absolument magnifique plus je vais mettre de oui Sandy donc plus je vais mettre du mascara là j'ai mis une toute petite couche plus je vais en mettre plus mes cils vont être épais et long et le résultat est vraiment bluffant alors j'ai déjà pas mal de clientes qui me l'ont acheté le mascara 3D 4D pardon il est en rupture de stock mais vous pouvez quand même l'acheter il sera envoyé à partir du 7 juin il risque d'y avoir une deuxième rupture de stock certainement à partir du 7 juin si vous le voulez je vous invite à passer commande maintenant ça vous laisse le temps de finir votre ancien mascara éventuellement avant de recevoir le 4D moi il m'en reste un en stock si vous le voulez s'il y en a une d'entre vous qui le veut c'est possible mais il faut faire vite la première qui me le demandera Laura voilà je vais en mettre un peu dessous hop donc voilà un maquillage assez simple très simple mais efficace j'ai envie de dire c'est quand même pas si mal en fait j'ai un petit t-shirt bleu là dessous c'est pour ça que j'ai mis ce petit rappel bleu d'eyeliner je trouvais que c'était pas mal effectivement de toute façon c'est exactement le même genre de couleur que ce t-shirt il fait un temps chez moi il pleut il fait froid ça y est quoi c'est déprimant on a eu un week-end d'été on se serait cru en vacances et là pouf c'est comment chez vous donc voilà pour mon eyeliner voilà pour mon trait d'eyeliner et pour mon mascara épique 4D et maintenant je vais mettre mon rouge à lèvres donc j'ai choisi le rouge à lèvres hupper classe donc là on fait que la moitié le rouge à lèvres hupper classe c'est un rouge à lèvres opulence classique qui brille c'est fou ce temps c'est terrible donc il va apporter un petit côté rosé très naturel on reste dans quelque chose de soft jusqu'au bout du make-up aujourd'hui ah j'ai un truc sur la lèvre donc les rouges à lèvres opulents c'est des rouges à lèvres classiques très hydratants ils ont une bonne tenue faut l'avoir dans le sac quand même pour en remettre alors bonjour vous avez déjà de très longs cils du bas vous faites vous faites quelque chose en fait en bas j'ai juste mis un peu de mascara et comme il y a des fibres ça les allonge aussi j'en mets pas toujours en bas mais c'est vrai que j'aime bien j'ai pas des très longs cils j'ai des cils moyens en fait moi là il y a rien de ce côté tu vois et en bas j'en ai oui il y en a qui ont pas du tout de cils en bas moi j'en ai quand même en bas j'en ai presque plus en bas qu'en haut mais bon donc voilà mon rouge à lèvres donc j'ai mis que sur la moitié du visage et du coup pour vraiment finir ma moitié et ben je vais prendre une lingette démaquillante Uology et ah il pleut il pleut il pleut ah pfff oh la la on part pour le morbillant demain à quelques degrés supplémentaires ah bah écoute j'espère donc je vais partir du milieu et je vais venir enlever en fait le fond de teint qui aurait pu déborder je vais quand même me coiffer le sourcil je vais enlever les petits commentaires parce que je ne me vois pas voilà le fait de passer une lingette démaquillante ça permet de vraiment voir vous voyez la démarcation entre les deux côtés on la voit bien sur le menton on voit bien le côté fait le côté pas fait je vais me faire une petite une petite mes cheveux oui mes cheveux sont sont rebelles aujourd'hui et donc je vais faire une photo avant après droite gauche que je vais vous publier sur ma page mais voilà le make up du jour un maquillage simple très simple ben pour une journée pluvieuse quoi voilà je vous laisse voir la longueur de mes cils avec ce mascara 4D c'est juste une tuerie et ici j'ai complètement camouflé toutes les tâches toutes les rougeurs mes tâches de rousseur toutes les imperfections que j'ai de ce côté ont complètement disparu de ce côté là ben le côté rosé le côté bronzé c'est ma poudre au soleil c'est mon blush mais tout est parfaitement camouflé j'ai juste un teint ben parfait voilà donc je vous remercie infiniment de m'avoir suivi merci beaucoup je vous invite à partager si vous ne l'avez pas encore fait je vous invite aussi à venir me laisser une recommandation sur ma page Beautiful by Amélie n'hésitez pas à venir me voir si vous cherchez un complément de revenu ou si vous avez envie de tenter l'aventure chez Unique avec moi j'ai de quoi vous aider grâce à mon groupe de formation qui s'appelle la team et qui est juste le meilleur groupe de formation de France donc n'hésitez pas les filles à venir me rejoindre je vous fais un très très gros bisous à toutes je vous souhaite une bonne journée je vous dis à très vite je vous dis à très vite j'ai de quoi j'ai de quoi je suis pour un très gros bisous je suis pour un très gros bisous qui s'appelle